Pour les besoins de mon enquête, j'allais devoir demander à Jake un petit service. Quitte à être obligé de me montrer assez exigeant. Ah, ce salopard n'est pas du tout le médecin de Yale. Celui-là dispose d'une protection frontale intégrée tout comme Jake. Je me demande combien de pain dans la poire un boxeur peut bien se manger au cours de sa carrière. Hé, salut ! Hé, on se concentre ! Il traîne avec le même short depuis Dieu sait combien de temps. Il n'a pas inventé l'eau froide et il manque carrément de tact. Est-ce que je peux lui faire confiance ? Non. Est-ce que je le considère comme un ami ? Oui. J'espère qu'il ne sera jamais d'humeur à me cogner. Il fait deux fois ma taille. Salut, Jake. Pas maintenant, John. Bon, allez, c'est bon. Pause. Va souffler. Quoi, John ? Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Les gens sont comme ça. On dit un truc et on fait exactement le contraire. Vouloir un peu de cohérence, c'est vraiment trop demander. T'es l'entraîneur de ce type ? Ah bah ouais, t'es pas au courant ? Sonia m'a demandé de m'occuper du gymnase. Enfin, de la partie marrante. Dès que Bobby Yen sera remis sur pied, je ferai de lui un champion. Avec moi, il va en faire de la bouillie de ce truc. Tu verras. Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? C'est la première fois que tu entraînes quelqu'un ? Ouais, mais... Tu me crois pas capable d'y arriver, c'est ça ? Eh bah va te faire foutre. Ce combat, on va le gagner. Pourrais-tu me dire où se trouve le quartier général d'Olyry ? Hein ? Euh, pourquoi faire ? Oh non, 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 tu vas m'attirer des ennuis, pas question. Tu m'as menti hier, mais vu que je suis ton ami, j'ai gardé ton secret. Tu m'es redevable. Je ne pense pas que je continuerais à te protéger si nous n'étions pas amis. Si nous étions amis, tu n'aurais pas hésité une seconde à m'aider. Dis-moi, Jake, on est amis ou pas ? Fous du chat. Ok. La planque d'Olyry se trouve au sous-sol d'un restaurant chinois. Mais je ne sais même pas comment y entrer. Bon, eh bah, à ce soir. Euh, on était censé se voir ? Bien sûr. Chez toi à 11h, ne sois pas en retard. Ronald, fin de la pause. Après 30 heures de boulot et quelques bonnes raclées, tous les os de mon corps aspiraient à retrouver mon lit. Allez, à mon tour. Je suis donc rentré chez moi afin de reprendre des forces. Car la nuit s'annonçait prometteuse. Que sais-tu à propos de ce sous-sol ? Euh, alors laisse-moi réfléchir. Rien ? Jake, ne te fous pas de ma gueule. Je crois que j'arrive à court de menaces pour te faire parler, Jake. Et franchement, je n'ai aucune envie d'avoir recours à la violence. Je suis passé prendre Olyry plusieurs fois ici, mais on m'a toujours fait attendre en salle. Une fois, il était si tard que le restaurant avait fermé. Ils m'ont demandé d'appeler depuis le téléphone de cette ruelle là-bas, pour les premières que j'étais arrivé. Quelques minutes plus tard, Olyry est sorti par derrière, par la porte rouge, là. Bon, tu vas rester près du téléphone. Moi, je vais entrer. Si tu vois quelqu'un, tu appelles le même numéro que la dernière fois. Tu laisses sonner deux fois, et tu rafier. Pas le faire foutre. Une nuit clairement des plus prometteuses. Ça fait un peu haut pour grimper. Encore faut-il que le sous-sol que je cherche soit dans ce bâtiment. J'imagine que ça doit s'allumer lorsque quelqu'un sonne à la porte de devant. Il a vraiment besoin d'un fusil à pompe pour accueillir les fournisseurs ? Ça mène peut-être au sous-sol. Ça percevrait-il de ma présence si j'entrais ? Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un puits d'ascenseur ? Comment ça s'ouvre, ce truc ? Si seulement je pouvais atteindre cette boîte. Tu sais bien. Merci. Coucou. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Faut se tailler ? Tu trouves que j'ai l'air pressé ? J'ai besoin de ta force brute, Jake. Eh ben alors, le petit chaton est pas... Et de ton silence. Sous-titrage ST' 501 Il y a des questions qu'on se pose que lorsqu'il est vraiment trop tard. C'est parti. C'est parti. Moi qui m'attendais à tomber sur des cadavres congelés... Ça ne veut pas bouger. C'est parti. 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 Il y en a un sur chaque table, sauf sur celle-ci. Les chances en faveur de Stone sont écrasantes. Je sais que c'est le champion en titre et que Bobby Hale n'est qu'un challenger, mais se pourrait-il que des rumeurs sur son hospitalisation aient circulé ? O'Leary a des amis partout. La vache ! Je ne m'imaginais pas qu'on pouvait placer autant de paris sur un même match de baseball. 16 jours avant le combat. Parfois j'oublie que les criminels, même ceux qui bossent dans les bureaux, ont une famille et des enfants. Tout n'est peut-être pas si noir du côté obscur. On dirait un résumé de tous les paris placés. Jour, montant, paris, parieurs. Et la minute. O'Leary en personne a misé 5000 dollars sur Yel. Un petit gadget qui fait les calculs tout seul. On n'arrête pas le progrès. Pour le sache, le téléphone qui a misé. Au certain nombre. Qué c'est bon. C'est bon. Il est bon. Le score de près. Je compare lauvion à mon métier. C'est bon appellé. Le tirage à la fête. Il a été d'un des Ça a été d'un des Le t'est d'un des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501